L'événement de la fête hivernale est enfin disponible, 14 cadeaux gratuits sont disponibles sur Fortnite et aujourd'hui je vais absolument tout vous présenter. On va découvrir ensemble l'intérieur de tous les cadeaux, ça vous permettra de sélectionner les meilleurs en avance. Sachez de plus qu'un troisième skin gratuit est désormais disponible dans la boutique d'objets, celui-ci vous devez le récupérer immédiatement, il est vraiment stylé. Et encore une fois, celui-ci est totalement gratuit, il coûte 0€. Avant toute chose les gars, comme vous le voyez au compteur à l'écran, on est vraiment très proche des 503 000 abonnés, encore seulement 8 personnes avant de les atteindre, alors n'hésitez plus, abonnez-vous dès maintenant, ça m'aiderait énormément. Si c'est toujours pas fait, je vous invite à commenter votre pseudo Epic Games dans les commentaires, si vous souhaitez réaliser des petites parties avec moi ou même obtenir des petits cadeaux de la boutique, n'hésitez pas. J'ajoute en amie tous mes soutiens, tous ceux qui ajoutent le code créateur chaud dans la boutique, 4 lettres CHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront, vous êtes vraiment les boss. Et uniquement les personnes qui ont hâte de récupérer les 3 skins gratuits ont le droit de liker cette vidéo, et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble pas mal de news, il y a énormément de cadeaux qui sont disponibles, et aujourd'hui je vais absolument tout vous présenter. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, un skin est désormais disponible dans la boutique d'objets, et ce depuis il y a quelques minutes seulement. Comme vous le voyez au gameplay, il s'agit du skin Papa Gueuf, un skin dans le thème de Noël qui coûte 0€, et ça c'est vraiment une dinguerie. Alors il faut savoir que pour le moment, ce skin est uniquement dédié pour les joueurs PC, mais sachez qu'il y a une astuce afin de pouvoir le débloquer sur absolument toutes les plateformes, et je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, alors c'est pour ça, pensez bien être abonné et activez la cloche des notifs si vous souhaitez le débloquer. Encore une fois, je le précise, le skin coûte 0€, il est gratuit, c'est une surprise pour Noël, vous n'aurez donc besoin de débourser aucun centime ni aucun V-Box pour pouvoir le récupérer dans votre casier. Pour ma part, je l'ai bel et bien obtenu, et ça fait vraiment plaisir, alors un grand merci à Epic Games pour ce cadeau, sachez que vous êtes vraiment les boss. Sachez que c'est pas tout, un autre événement est disponible, et grâce à celui-ci, on peut débloquer 4 récompenses gratuites, il s'agit de l'événement Pototop. Parmi les récompenses, il y en a une qui fait partie d'une collab avec Marvel, certains joueurs l'ont acheté, et il y a donc une méthode pour vous la faire rembourser, il suffit simplement d'accomplir tous les défis de l'événement Pototop, afin de récupérer 500 V-Bucks, ce qui vous permettra d'obtenir un remboursement, ou alors devrais-je dire, une compensation pour cet emote qui est sorti gratuitement pour tous les autres joueurs. Alors dès maintenant les potes, je vous invite à réaliser les défis, il faut savoir que c'est disponible depuis aujourd'hui. Je vous ai pas menti, il y a vraiment énormément de récompenses qui sont gratuites, là on peut clairement le dire, pour les fêtes de Noël, on a été servi. On continue avec des cadeaux, il faut savoir qu'il y a une emote qui est à débloquer gratuitement, pour pouvoir l'obtenir, il est dit qu'il faut jouer avec 5 amis différents sur Fortnite, et donc comme vous le voyez, il s'agit de 7 emotes qui permet en fait de soulever des haltères, ce qui est plutôt cool. Alors dès maintenant les gars, invitez vos amis, réalisez des parties avec eux, et ensuite déverrouillez 7 emotes qui est tout simplement incroyable. Un grand merci à Epic Games vraiment pour tous ces cadeaux, et c'est pas tout parce qu'on est qu'au début de la vidéo, et croyez-moi, ce que je vais vous présenter après, c'est largement mieux que ce que vous venez de voir. Alors très rapidement, on va parler de la mise à jour, le skin de Izuku Midoriya, c'est-à-dire Deku, il a enfin été ajouté dans les fichiers du jeu, et voici à quoi il ressemble. Pour ma part, je trouve qu'il est vraiment stylé, la collab avec My Hero Academia va vraiment envoyer du lourd, et je le rappelle que tout ça sera disponible dans la boutique d'objets, à partir du 16 décembre à 1h du matin. Tout de suite, je vais vous laisser avec un gameplay qui nous présente le pouvoir du One for All de Deku, c'est vraiment un banger. En tout cas, comme vous l'avez vu, le pouvoir est vraiment stylé, pour ma part, je le valide. Et une autre information à propos de la collab, et c'est la dernière qu'on a réussi à trouver aujourd'hui, le bus de combat sera dans le thème de My Hero Academia, et plus précisément, de All Might. Je trouve que c'est plutôt cool, et c'est assez drôle. En tout cas, All Might n'a pas été oublié. Et pour ceux qui ne le savent pas, All Might, c'est celui qui a allégué le pouvoir du One for All à Deku, le pouvoir que je viens de vous présenter avec le gameplay. Il faut savoir que dans cette mise à jour, on a obtenu plein de nouveaux skins, donc je vais tout de suite vous les présenter dans ce gameplay. On a tout d'abord le skin de MrBeast, qui a enfin été ajouté dans les fichiers du jeu, et comme vous le voyez, il a été super bien fait. Il n'y a absolument rien à dire, il représente vraiment MrBeast. Alors un grand bravo à Epic Games pour leur taf, c'est vraiment cool. On y retrouve également le skin de MrBeast 6000, c'est une variante animée. Je suis un peu moins fan, mais c'est vrai que c'est plutôt cool. Je pense qu'on aurait quand même pu se contenter du skin de base. Là, on a Anna, un personnage féminin qui possède plusieurs styles, plusieurs variantes. On peut également modifier la couleur du skin, et ça, c'est vraiment stylé. En tout cas, plutôt cool. Le skin de Anna est validé. Après, on a ce skin. En tout cas, pour ma part, je le trouve plutôt effrayant. Epic Games aurait sûrement dû l'ajouter pour l'événement d'Halloween. Concernant maintenant ce skin, il faut savoir que je vous en parle déjà depuis un petit moment, et il y a quelques semaines de ça, je vous l'avais annoncé pour le chapitre 4. En fin de compte, c'est bel et bien sorti. Et pour ceux qui avaient oublié, souvenez-vous de cette image que je vous avais présentée à plusieurs reprises dans mes vidéos. En fin de compte, c'est un skin de plus que je vous ai annoncé pour le chapitre 4, et pour ma part, ça me fait vraiment super plaisir. On finit avec ce skin qui est vachement cool. Au départ, on pensait qu'il s'agissait du skin gratuit de l'événement des 14 jours hivernaux. En fin de compte, c'est pas du tout le cas, et on s'est fait vraiment avoir. Désormais, je vais vous présenter l'intérieur de tous les cadeaux qui se trouvent dans le chalet. J'espère que vous êtes prêts. On enchaîne directement. Du coup, les gars, hop, on rentre dans le chalet. C'est vraiment stylé pour ma part. J'approuve à 200%. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ici à la cheminée, on peut gagner de l'XP. Il suffit de patienter. Et là, regardez, j'ai gagné 1000 XP. C'est plutôt cool, ça fait plaisir. Alors si un jour vous êtes AFK, n'hésitez pas à vous rendre ici afin de gagner un petit peu d'XP. C'est toujours ça. Du coup, les gars, je vous propose directement de commencer avec la partie de gauche, et je vais tout de suite vous présenter l'intérieur de tous les cadeaux. Alors tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'ici, il s'agit d'une musique pour le salon. Alors voilà, on peut tapoter. Mais bon, ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'agit d'une musique pour le salon. Et ça va, c'est plutôt cool. Mais bon, je ne pense pas que c'est la récompense que vous souhaitez absolument débloquer. Juste à côté, celui-ci, il s'agit d'une émoticône. Alors l'émoticône, pour ma part, j'en suis pas très fan. Mais bon, ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'intérieur, il y a une émoticône. Ensuite, on continue dans celui-là, le petit cadeau. On y retrouve un spray. Ok, pour le moment, c'est vrai que les récompenses ne sont pas incroyables. Mais bon, il y a un total de 14 cadeaux. Et on n'en a fait que 3 uniquement pour le moment. On enchaîne avec celui-là, qui est un tout petit peu plus gros. A l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver un camouflage. Le camouflage est plutôt validé. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'il est plutôt sympathique. Désormais, les gars, si vous souhaitez le déverrouiller, vous savez désormais dans quel cadeau il se trouve. Là, on enchaîne avec du très très lourd. Une emote se trouve à l'intérieur. L'emote avait fuité, et je vous l'avais déjà présenté il y a un petit moment. Alors, ce cadeau est plutôt intéressant, et je vais vous prouver qu'il y a bel et bien une emote à l'intérieur. On fait ouvrir. Et là, comme vous le voyez, on y retrouve l'emote. Ça fait vraiment plaisir. Incroyable. On continue avec le cadeau juste à côté. On y retrouve une pioche. Alors, je tiens à le préciser, dès maintenant, on ne peut ouvrir qu'un seul cadeau par jour. Alors, choisissez-le bien. C'est pour ça que vous devez regarder cette vidéo, afin de découvrir l'intérieur de tous les cadeaux. Dans le gros cadeau qui est jaune, cette fois-ci, c'est un planeur qui se trouve à l'intérieur. Là, on enchaîne avec du très très lourd. Et comme vous le voyez, les cadeaux, ça monte plutôt crescendo. Et dans cet emballage vert, qu'on ne peut pas encore ouvrir pour le moment, parce qu'on doit le garder pour la fin, eh bien, il y a un skin gratuit. Mais bon, avant tout, il faudra ouvrir tous les autres cadeaux, avant de pouvoir ouvrir celui-là. Par contre, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il y a une astuce pour pouvoir débloquer les skins en avance. Si cette vidéo atteint les plus de 3000 pouces bleus, je vous promets que dans les prochaines 24 heures, je vous présenterai un tuto pour pouvoir déverrouiller les skins. Voici pour ce côté gauche. Et là, on enchaîne avec le côté droit. N'oublions pas qu'ici, on y retrouve également un autre skin. Mais pareil, on ne peut pas le débloquer. Quand on clique dessus, il nous fait avec la main de partir. C'est pour ça qu'il faut ouvrir avant tout, tous les autres cadeaux. Alors, on va commencer avec ce cadeau bleu. Il y a une traînée qui se trouve à l'intérieur. Alors pareil, si je ne me trompe pas, la traînée avait fuité. On enchaîne avec le gros cadeau qui est rose-violet. Là, c'est une musique pour le salon. C'est la deuxième qui est à débloquer dans les 14 jours hivernaux. Je ne trouve pas ça très ouf. Dans le cadeau qui est rouge et vert, c'est un camouflage. Ok. Bon, bah écoutez, c'est le deuxième également. Dans celui-là, c'est un accessoire de dos. Donc honnêtement, ça va. Ça reste quand même des meilleurs cadeaux que des musiques pour le salon. Et concernant le dernier, le violet et le bleu, c'est tout simplement un planeur. Et celui-ci également avait fuité. Donc à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Voici concernant l'intérieur de tous les cadeaux. C'est vraiment incroyable. Alors dépêchez-vous et allez ouvrir le vôtre. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé, comme d'habitude, pensez à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas. Code Creator Chou dans la boutique. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501